Et si on parlait des grandes stratégies d'investissement ? Dans une vidéo récente, je vous ai montré les méthodes d'allocation de vos liquidités les plus rémunératrices. Mais bon, ça c'est la façon dont vous dépensez votre argent pour acheter des actifs. Or, vous, vous êtes là pour gagner de l'argent. Vous voulez que vos investissements vous rapportent. Bien sûr, vous pouvez vous contenter de reproduire le portefeuille patrimonial de n'importe quel blogueur ou youtubeur. Si vous choisissez bien, vous en trouverez de tout à fait corrects et qui font très bien le job. Vous aurez des rendements à peu près égales à la moyenne. A peu près égales à la moyenne. Peut-être qu'on peut aller plus loin, non ? Après tout, il existe des investisseurs qui font mieux que cette moyenne. Et non, je ne vous parle pas des plus célèbres comme Warren Buffett pour la bourse ou Sylvie Beauchamp pour l'immobilier. Non, je vous parle d'investisseurs comme vous et moi qui arrivent régulièrement à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. La question est donc, comment font-ils ? Et la réponse, les amis, ce sont les grandes stratégies d'investissement. C'est-à-dire la façon dont vos actifs vont vous permettre de gagner de l'argent. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, nous allons voir les 3 stratégies réputées les plus solides et donnant les meilleurs résultats. Nous verrons comment elles fonctionnent, comment elles rapportent de l'argent et surtout, comment les appliquer. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Si vous avez l'habitude de naviguer sur les internets, vous avez sûrement déjà dû voir des tas de vidéos faisant la comparaison entre les différentes stratégies dont on va parler aujourd'hui. Personnellement, ça me fait penser à cette question, qui continue à être posée régulièrement, de savoir si Bruce Lee était plus fort que Mohamed Ali, Mike Tyson, Connor McGregor ou même Rocky ou Robocop. Ce genre de question n'a aucun sens. Bonjour à tous, et bienvenue sur 1,2,3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous n'avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie, et aujourd'hui avec mon ami Le Cube. Bonjour à toute la communauté. Nous allons essayer de remettre les choses dans leur contexte. L'objectif des grandes stratégies d'investissement n'est pas de vous permettre de choisir celle qui vous rapportera le plus. Parce que si ça se limitait à ça, il n'y en aurait qu'une seule, que tout le monde utiliserait. Et pourtant, chaque jour, de nouvelles stratégies sont expérimentées. Vous saviez qu'il en existe une basée sur les meilleurs lieux de travail ? Une autre qui vous propose d'aller dans le sens contraire des marchés ? Ou encore, celle où l'on investit en fonction du mode de vie de la femme active ? Les stratégies d'investissement sont avant tout faites pour vous aider à cadrer la façon dont vous allez obtenir des rendements. Parce qu'en sachant par quel biais vous allez gagner de l'argent, ça aura forcément un impact sur la façon dont vous allez choisir vos actifs, et donc sur les gains eux-mêmes. Donc, la question n'est pas de chercher à savoir quelle est la meilleure stratégie, mais de les connaître, comprendre comment elles permettent d'obtenir des gains, pour ensuite choisir comment vous, vous allez gagner de l'argent. Et ne vous l'aurez pas, les investisseurs qui font mieux que la moyenne intègrent ces stratégies à leur propre mécanique d'investissement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en changeront pas en cours de route, bien sûr. Mais elles font partie de leur propre stratégie à eux. Alors, ici, nous allons parler des trois stratégies utilisées par les meilleurs investisseurs de la planète, mais qui sont aussi les plus documentées par les recherches académiques. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier cloche et notification, pour ne pas manquer un seul épisode. Merci ! Revenu sur le devant de la scène depuis les années 2008, la stratégie dite de croissance, ou growth dans la langue de Shakespeare, a été essentiellement popularisée par les travaux du trader William O'Neill et sa méthode Ken Slim. Peut-être qu'on pourrait en faire un épisode de leçon d'investissement. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. La stratégie croissance correspond aux stratégies valeur ajoutée ou opportunistes de l'investissement immobilier. Le principe en est simple. Investir dans les actifs susceptibles d'avoir une valorisation explosive, et donc permettant de faire les plus gros gains possibles en un minimum de temps. En bourse, comme en private equity, on va chercher des entreprises qui connaissent une augmentation massive de leurs bénéfices et du chiffre d'affaires. En immobilier, ce sera l'investissement dans des biens pouvant produire un flux de trésorerie énorme, une fois la valeur ajoutée, souvent liée à des travaux ou d'importants réaménagements. Dans le monde crypto, on s'orientera vers les cryptoactifs les plus susceptibles d'exploser. Exploser à la hausse, bien sûr. Pas exploser façon FTX ou Terra Luna. Investir dans la croissance, c'est donc avant tout être tourné vers le futur des actifs qu'on souhaite acquérir. Une stratégie de croissance est donc une stratégie où on cherche à anticiper l'augmentation de la valeur de l'actif lui-même, sans nécessairement se préoccuper du prix d'achat. Donc, ce qui est important n'est pas le prix, mais la croissance potentielle de ce prix. On cherche juste à revendre beaucoup, beaucoup plus cher, c'est tout. C'est ça. L'objectif est d'avoir le retour sur investissement le plus fort possible. Et ce dernier peut être vraiment phénoménal. Pense à des entreprises comme Amazon, Apple, Google ou même Tesla. Mais du coup, mettre en place une stratégie croissance demande une connaissance et une expérience des marchés très importantes pour pouvoir dégoter la perle rare. Oui, car au final, sur l'ensemble des actifs choisis, peu seront élus. Du coup, la prise de risque est importante, non ? Très importante. De toutes les stratégies présentées ici, c'est la plus risquée. Mais comme on le dit régulièrement, plus le risque est élevé, plus le gain potentiel est important. Le terme d'investissement dans la valeur est l'apanage du financier Benjamin Graham. Son représentant le plus réputé est d'ailleurs le disciple même de Graham, le célèbre Warren Buffett. C'est une des méthodes de gestion les plus simples, mais qui pourtant offre de gros rendements. En même temps, on a deux mètres à penser du monde de la finance à la base de la méthode. L'investissement dans la valeur, que l'on peut associer plus ou moins aux stratégies de type Corpus en immobilier, consiste en l'achat d'actifs connaissant une forte décote. Ce qui permet de les acheter au-dessous de leur valeur réelle. L'objectif étant, bien sûr, de les revendre ensuite bien au-dessus de cette valeur. Mais du coup, là aussi, on cherche un peu à prévoir le futur, non ? Eh bien, en fait, non. C'est même exactement le contraire. La philosophie de l'investissement value est plutôt de dire que, comme on ne peut pas prévoir le futur, le mieux est d'acheter des actifs dont le prix est actuellement inférieur à leur valeur réelle. En fait, on revendra non pas lorsque le prix aura explosé, ce qui peut néanmoins se produire, mais plutôt à partir du moment où le prix sera revenu à sa moyenne. D'accord ! On fait une distinction entre le prix et la valeur. Donc, en bourse, ce sera la différence entre le cours de l'action et la valeur de l'entreprise. En immobilier, c'est l'achat en dessous du prix du marché. Voilà, c'est ça. Par contre, l'horizon d'investissement sera plutôt à très long terme. Un actif sous-coté peut le rester pendant très longtemps avant que le marché redécouvre sa valeur réelle. Il faut donc être patient. D'ailleurs, l'un des plus gros risques que peut connaître un investisseur value est ce que l'on appelle la value trap. C'est-à-dire un actif décoté, mais qui ne retrouvera jamais son ancienne valeur. Pourquoi ça ? En fait, des tas de raisons sont possibles. En bourse, ça peut être une société en déclin. En immobilier, une zone qui se dépeuple subitement. Un bien dont l'attractivité est détruite par un projet d'urbanisme. Donc, là aussi, il convient de bien étudier le dossier de chaque actif avant d'en faire l'achat. Selon le principe, si l'on ne comprend pas, on n'investit pas. Et, au fait, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker. En plus de nous faire plaisir, ça permet d'aider à son référencement. Un grand merci. La dernière stratégie est celle dite de rendement. Ici, et contrairement aux deux autres, ni le prix ni la valeur n'ont d'importance pour celui qui investit. Seul l'intéresse le versement d'un revenu provenant soit des dividendes pour la bourse, soit des loyers pour l'immobilier, ou des intérêts sur les autres types d'investissement. Oui, donc ce qu'on cherche à obtenir, c'est la régularité et la pérennité des revenus. C'est pas pour ça que c'est la stratégie préférée de ceux qui cherchent l'indépendance financière ? Sans doute, car le fait d'obtenir des dividendes réguliers ou de toucher des loyers s'apparente à la réception d'un salaire. De plus, psychologiquement, ça permet d'avoir plus de recul par rapport à la valeur de l'actif lui-même. Car, quelles que soient les fluctuations de son prix, le gain tombe toujours. En plus, ça me semble être une bonne stratégie pour ceux qui ont de faibles revenus, et donc une petite capacité d'épargne. Car on peut réutiliser les rendements obtenus pour faire, en quelque sorte, augmenter sa propre capacité d'investissement. Oui, l'effet boule de neige va jouer en plein. A terme, on peut même envisager d'avoir un modèle d'investissement qui s'auto-alimente sans qu'on ait à épargner. On utilise alors les seuls rendements réguliers pour réinvestir dans de nouveaux actifs. Après, tout dépend de l'approche choisie. L'approche choisie, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, pour la bourse, on peut avoir une approche en dividende aristocrate. C'est-à-dire des sociétés très bien implantées qui versent leurs dividendes depuis au moins 25 ans et qui les augmentent chaque année. L'approche haut rendement, où l'on cherche avant tout des actifs financiers qui versent de gros dividendes, c'est l'approche la plus risquée, car il faut toujours se méfier des entreprises qui versent de très hauts dividendes. Quand c'est trop haut, il y a anguisse ou roche. Enfin, l'approche de croissance au travers de sociétés dont le dividende augmente chaque année. Des plans dans les plans, aurait dit Frank Herbert. Sauf qu'ici, c'est de la stratégie dans de la stratégie. Bon, on a vu nos trois stratégies. Du coup, si on faisait un petit récapitulatif pour voir comment les mettre en place et tout et tout. Tu mottes les mots de la bouche. Comme on l'a dit en début de vidéo, déterminer sa stratégie d'investissement va permettre de cadrer la façon dont on obtiendra le rendement et donc réduire le choix des actifs possibles. Et du coup, la réduction du choix n'est pas une limitation, mais bien une simplification, car on se perdra moins devant les trop nombreuses possibilités. Oui, trop de choix tue le choix. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on commence à investir et qu'on manque encore d'expérience. Parallèlement, choisir une stratégie n'est pas une décision immuable, bien au contraire. Il est très probable que vous commenciez sur une stratégie avant de passer sur une autre dans quelques années. Certaines demandent plus d'expérience que d'autres, répondent à des types de marché ou d'objectifs. Donc, en fonction de l'évolution de la façon d'investir et des changements sociaux et économiques, changer de stratégie correspond à une forme d'adaptation. Bref, commençons avec la stratégie de croissance. Déjà, le mieux est d'opter pour cette stratégie lorsque les marchés sont plutôt en période de hausse. En effet, des marchés haussiers vont naturellement favoriser la croissance de certains actifs. Évidemment, la méthode croissance sera choisie si l'on cherche à obtenir de gros rendements en prenant de gros risques. Puisque l'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Par contre, mais je pense que vous l'avez compris, elle nécessite forcément une très bonne connaissance des marchés. Condition sine qua non pour réussir ses investissements. Pour la mettre en place, il s'agira de chercher des actifs dont les prix sont en hausse et augmentent plus vite que ceux du marché. Pour la bourse, les valeurs de croissance sont plutôt liées aux nouvelles technologies. En immobilier, ce sont souvent des biens qui nécessitent d'énormes travaux de construction ou de rénovation. Dans les cryptoactifs, on se tournera vers des projets novateurs, sans être certain qu'ils n'explosent pas en cours de route. Très bien. Pour la stratégie value maintenant ? Là, ce sera quasiment l'inverse. D'ailleurs, la stratégie valeur est considérée comme une stratégie contrariante, car elle va à l'encontre de la direction des marchés. Du coup, elle peut être choisie dans le cas de marchés baissiers, qui offrent alors de plus nombreuses opportunités. Vous pouvez opter pour elle dans le cas où votre horizon d'investissement est à long, voire très long terme, ou que vous avez une échéance précise, comme la retraite par exemple. C'est une stratégie pour ceux qui souhaitent limiter le risque, sauf dans le cas des trap value. Ce qui implique que là aussi, il faut avoir une bonne connaissance des marchés et bien étudier les actifs que l'on souhaite acquérir. Pour la bourse, on optera pour des titres qui passent en dessous de leur droite de régression. La tendance à long terme de votre actif, si vous préférez. Et on revendra lorsqu'elle repasse au-dessus. Parallèlement, quand c'est possible, le mieux est d'opter pour des valeurs capitalisantes, ce qui permet de ne pas avoir à payer d'impôts sur les dividendes. En immobilier, ce sont les biens dont la valeur peut être améliorée par des travaux ou des aménagements mineurs. Dans les crypto-actifs, on cherchera plutôt des valeurs stables comme Bitcoin ou Ethereum, qui, malgré leur volatilité, ont des tendances longues à la hausse. Reste la stratégie de rendement. La stratégie de rendement, ou stratégie core pour l'immobilier, est parfaite pour ceux qui débutent dans le monde de l'investissement. De plus, comme nous l'avons dit, elle peut permettre à ceux qui ont une faible capacité d'investissement d'utiliser les rendements eux-mêmes pour, petit à petit, investir de plus en plus. Le prix d'achat n'étant pas important, la méthode par rendement est parfaitement adaptée à ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête à suivre leur portefeuille. Même chose pour l'investisseur ayant une aversion au risque importante. Les actifs de rendement étant, la plupart du temps, des sortes de valeurs sûres. Pour la bourse, le plus simple est de s'orienter vers les valeurs type aristocrate du dividende. En immobilier, il s'agit de biens ayant déjà des locataires et ne nécessitant que peu de travaux ou d'aménagements. Même s'il en existe d'autres, avec ces trois stratégies d'investissement, vous pourrez resserrer le champ des possibles de vos propres choix. De plus, vous serez mieux préparé pour commencer à créer votre propre stratégie d'investissement. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Vous pouvez évidemment le liker et le partager pour aider à sa diffusion. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Comme les épisodes se suivent pour vous offrir une formation complète en investissement, en activant les notifications, vous n'en manquerez pas un seul. Et justement, si vous souhaitez continuer votre voyage dans le monde de l'investissement, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça !